Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les éleveurs français en compagnie de Seth seulement dans cette vidéo je t'explique tout ça juste après l'intro Du coup aujourd'hui on va tout simplement continuer un petit peu de préparer un petit peu ce défi cochon qu'on a mis en stand-by pour le moment vu que Stargill ne tourne pas en même temps On l'attaquera je pense mercredi en live tous ensemble et du coup on va faire un petit peu de pulvée avec le petit casque qui est à côté de moi Et du coup semi de maïs avec le New Holland et le gros semoire monocène donc n'hésitez pas à mettre un max de like les gars ça fera plaisir et on se retrouve tout de suite juste après l'intro Et donc du coup les gars on se retrouve sur la partie des éleveurs français donc je suis tué avec mon petit Seth comment ça va mon petit Seth ? Ça va super bien merci et toi ? Et bien écoute ça va très très bien donc du coup je ne suis pas avec Bastien donc Zero peut-être que Zero viendra en cours de vidéo Voilà parce que je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi du coup on n'est pas avec Bastien et Borom et compagnie et toute la team Du coup c'est que j'ai eu desquels on tourne en général le vendredi soir et j'ai eu un petit empêchement ce qui fait que je tourne dans la soirée Bastien et son équipe ont des tournages aussi eux de leur côté pour d'autres séries Ce qui fait qu'on n'a pas pu se trouver je ne sais pas si Bastien fera une vidéo de son côté ou non Nous ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va attaquer par du moins continuer un petit peu de préparer le défi sans forcément le commencer De toute façon on va attendre de placer le bâtiment en live mercredi prochain pour vraiment attaquer en même temps que Bastien Voilà comme ça on est plutôt clean on va juste continuer de travailler tranquillement sur la ferme Un petit épisode sympathique en compagnie de Seth et puis voilà Et puis voilà c'est parti Allez c'est parti on y va gogo Donc Seth au lisier et moi du coup on continue le maïs les gars semi de maïs que j'avais envie de reprendre un petit peu cet ensemble Et Seth va lui épandre un petit peu de lisier Voilà Et du coup nous on est parti donc le champ qui est juste à côté est-ce que ça passe ? Ça passe Le champ est juste là les gars mais oui ça passe toujours Donc peut-être que Zero voilà il m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps là pour être franc avec vous Donc du coup on va peut-être rejoindre la partie c'est possible Donc voilà vous verrez ça après On pourra peut-être avoir une bonne surprise mais du coup voilà J'ai pas pu être là comme d'habitude Alors le lisier par contre on le met sur quel champ, peu importe, sur l'herbe ? Je réfléchis bah pfff Ouais ton champ d'herbe allez Comme tu veux, là où ça te fait envie Ouais là où j'ai envie Là où t'as envie voilà Ne t'embête pas Non C'est vrai que j'avais jamais fait J'avais jamais fait des pendages de lisier Bah voilà comme ça c'est l'occasion C'est vrai qu'on cherche un peu des activités à faire Du coup vu qu'on n'attaque pas le défi tout de suite du coup voilà donc on a encore du maïs à semer pour les cochons du moins pour le défi Et donc on s'est dit on va faire ça comme ça ça pourrait être plutôt pas mal et comme ça on le défi on l'attaquera bien avec Bastien on va pas l'attaquer avant bien sûr Et puis voilà c'est question de faire un truc plutôt clean Non mais après je pense qu'on devrait là on va pouvoir placer le bâtiment parce que rappelez vous on avait des soucis pour placer le bâtiment l'enclos L'enclos cochon et du coup on a revendu un poulailler ce qui fait qu'on peut replacer un bâtiment un enclos maintenant Donc du coup on devrait pouvoir le faire Et puis voilà Ça fonctionne super bien donc c'est cool Donc c'est cool exactement Du coup un peu de semis et de lisier dans cette vidéo là Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on a pas pu se trouver avec Bastien pour tourner les éleveurs français le samedi Pour le samedi parce que depuis le mois de février on arrive tout le temps à se trouver Et là j'avoue que avec le travail et tout j'ai été très demandé au travail on va dire pour être franc C'est la reprise c'est la grosse reprise donc ce qui fait que je n'ai pas pu me libérer le soir Donc on tourne la vidéo un peu plus tard le vendredi soir tout simplement Et du coup voilà Le problème c'est que Bastien a ses tournages lui aussi de son côté donc du coup c'est pas évident de se trouver Ce sont les aléas de la vie Et oui bah ça par exemple j'ai pas le choix Je veux bien mais là j'avais pas le choix du coup Enfin ouais j'ai pas trop le choix pour le coup Ça m'a un peu embêté aussi mais on a pas le choix C'est le travail Alors on va détourer le champ comme ça Cède lui finira de le semer On va se mettre un petit peu en vidéo ensemble Et après on s'occupera de la pulvériser Alors normalement on devrait pouvoir pulvériser le champ qu'on a semé Le champ de maïs l'autre champ qu'on a fait en live Même si l'herbe a pas poussé logiquement ça devrait fonctionner Au moins il n'y aura pas de mauvaises herbes sur le champ Voilà exactement Donc ce sera plutôt pas mal N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus bien sûr en route de vidéo les gars ça fera plaisir N'hésitez pas Exactement N'hésitez pas voilà On va mettre des petits pouces bleus A voir ce qu'on fait chacun de notre côté Et oui comme ça vous verrez du côté de Cède Bah voilà vous verrez le visier de mon côté les gars vous voyez Voilà Le semer de maïs tout simplement Avec ce beau semoir monocène D'ailleurs qu'on avait rejeté ensemble avec Bastien Et du coup on en profite du coup qu'on l'a Et voilà du coup qu'on se sent décalé pour le tournage des vidéos Et donc du coup Comme ça on en profite pour semer notre maïs pour nos cochons Voilà Exactement ouais Et au moins c'est fait C'est fait on n'en parle plus Du coup t'es pas sur la prairie laquelle du coup ? Ouais celle que j'ai enrubanée la dernière fois Celle que t'es enrubanée ok Ouais 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 Ça marche très bien en plus donc du coup Bah nickel 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 On va parler un petit peu du DLC aussi tiens pourquoi pas parler un peu du DLC Que voilà que vous avez vu Je pense que vous avez tous vu les gars sur un petit teaser de farming Même sur les réseaux sociaux de farming Ils en ont parlé un petit peu Il y a eu quelques vidéos également qui sont sorties pour la présentation Enfin la présentation Voilà le premier Le first look comme on dit Et donc du coup Alors le DLC je crois il a 15 euros 7 c'est ça ? 14,99 Ouais 14,99 Alors moi franchement je trouve le prix un peu Bon après ce sera toujours cher Mais il y a quand même pas mal de matos Franchement Oui Il y a du matos intéressant Donc nous en tant que youtubeur on va dire qu'on sera obligé de l'acheter forcément Ouais Mais il y a quand même pas mal de matériel intéressant Les presses La presse en rubaneuse elle est jolie Ouais La vicombe elle est super jolie Il y a ça La conditionneuse Il y a un gros Un gros andainer aussi j'ai vu Tiens regarde Et c'est en face là Ouais Un gros andainer Il y a quand même pas mal de matos Il y a des beaux semoirs aussi Il y a des beaux semoirs Oui il y a un beau semoir que Neverland Un gros semoir aussi d'ailleurs J'ai vu ça Il y a un gros semoir Il y a aussi une charrue portée avec un 5 corps je crois Ou 4 Oui Avec un Je sais pas comment on appelle ça Un petit cultivateur Une sorte de cultivateur Qui est attelé à la charrue Et qui permet de En gros De casser un peu les motes On va dire D'affiner la terre Voilà Directement en même temps que le labourant Il déchaume en même temps Dans le jeu ça déchaume en fait Mais en vrai ça casse un peu les motes Voilà exactement En vrai ça casse pas le sillon de labour Voilà Et donc du coup C'est un DLC qui Bon après il est vachement long Il l'annonce vachement tôt Je trouve un mois à temps Non ça c'est fou Bon ça va vite là Mais je crois qu'il pourrait l'annoncer Genre 15 jours avant Ce serait encore mieux Ça ferait vraiment la surprise Moi ça m'arrange Parce que du coup Je pourrais offrir une clé pour les 10K Voilà Ah voilà Moi je pense aussi les gars Je vous ferais gagner une clé Bien sûr Je pense aussi On va prendre chacun des clés de notre côté Comme ça on pourra vous en faire gagner Une ça c'est sûr Deux peut-être Je sais pas Parce qu'on a le droit à 3 clés je crois Donc du coup on verra comment ça se passe Mais une sur Une clé qui sera gagnée Je pense que je vous ferai un petit concours Sur Instagram de mon côté Ça se permettra de faire partie Une clé générale en fait Peut servir à 3 personnes Voilà C'est à dire que Enfin en fait t'achètes le truc Et t'as 3 personnes qui peuvent en bénéficier Exactement Voilà c'est ça En fait il y a 3 Enfin c'est 3 clés Enfin c'est 3 Oui je sais ce que tu veux dire Oui 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 Trois clés identiques par contre Voilà oui C'est ça C'est ça c'est ça Regardez moi Avec le New Holland Les gars c'est très belle ensemble Bon Vicon Néverland on en a Un peu Pas beaucoup Mais Vicon on arrive Mais Vicon on a rien On a juste la petite Faneuse je crois Oui Voilà la petite faneuse C'est tout C'est dommage D'ailleurs qu'ils ont la licence Du coup c'est dommage Qu'ils aient pas plus de Qu'ils aient pas plus de Bah de matériel au final Vicon c'est vrai Parce qu'il y a quand même du matos Et dites nous en commentaire les gars Si on a oublié des choses en matériel Mais il y a pas mal de Des gros déchômeurs aussi Néverland j'ai vu ça J'ai vu ça aussi Non mais il y a plein de beaux matériels Franchement Après bon 14 euros 15 euros Ça reste un peu cher Mais bon C'est un peu comme les DLC classes Peut-être Sauf que voilà En fait les DLC classes Ce qui est bien c'est qu'on a des tracteurs Donc là c'est plus justifié je trouve Là on a que des outils Bon des beaux outils Ça n'empêche pas Mais Ils auraient divisé le prix par deux Ça aurait pas été gênant Ou mettre à 9 euros 99 Ou un truc comme ça En dessous de 10 euros Ça passait les crèmes Ça passait bien Et là du coup On est au dessus Bon ça fait Ça fait quand même Bon Après voilà Après Je pense qu'on l'aurait tous C'est aussi une façon D'atteindre Farming 21 Oui parce qu'il faut savoir Qu'on aura ce matériel Oui Le 19 aura coûté cher quoi Oui Oui C'est vrai t'as raison Le 19 aura coûté cher Mais peut-être que du coup Il prévoyait peut-être De sortir ça Directement sur le 21 Mais du coup Peut-être qu'il sort ça Sauf forme de DLC Du coup Vu que le 21 est repoussé Après pour faire patienter Les joueurs Après ce qui aurait été bien Justement pour dédommager On va dire Enfin dédommager L'attente du 21 Ça aurait été de mettre Pas gratuit Mais à un prix plus abordable Ouais Ça aurait été un moyen Peut-être de dédommager Un petit peu le retard Du FS 21 Exactement Parce que c'est vrai Que le 21 Je t'en laisse un petit peu Parce que sinon Je vais tout te faire là Je te laisse ce tracteur Je te laisse ce New Holland Du coup Là Et nous du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Avec Jérémy on court Ah bah tiens on se croise On se croise Ah bah nickel Et l'armée tracteur à la ferme Impeccable Ah oui oui Impeccable Et du coup Ah bah non il est pas là Ah allez Le petit 51-50 Du coup nous ce qu'on va faire Ce qu'on va aller Herbicide en plus c'est chargé Voilà C'est à Dodo Il y a mon petit chien Qui vient me voir en plus C'est pas beau ça Les gars le bon chien Il a une Il fait fureur sur Instagram Les gars Je vous le dis Ah mais ça va Mais tout le monde Même en vidéo J'ai commentaire Comment va Neo Ou en live C'est un truc de fou C'est lui la vedette C'est plus moi Alors les petits gérofards Que j'ai pas mis On va les mettre On peut discuter aussi Un petit peu de la map De Black Sheep Modding Oui également Qui est sorti D'ailleurs Bastien Vous l'a présenté Sur sa chaîne secondaire J'ai vu ça Si vous voulez la voir Pour ceux qui le peuvent N'hésitez pas Toi tu vas faire un petit live Lundi soir Ok Du coup tu vas faire une série Sur cette map là Oui C'est cool T'es où l'entrée de la ferme Et où je ferai pas mal De live aussi dessus J'avais adoré cette map Sur le 17 Ah mais moi j'avais aussi J'ai fait une grosse série Sur le 17 On va partir vraiment Grosse grosse série dessus Voilà Qui sortira un épisode De le jeudi Et qui sortira en live Qui sera en live Tous les 20 Enfin tous les lundis Le lundi C'est là Ok bah oui C'est cool Mais après moi J'ai pas trop dit Au début je voulais Je m'étais dit Peut-être que je ferai une série dessus Mais bon J'ai pas trop d'idées Peut-être à la fin De ma ferme française Peut-être changer Quand je ferai une nouvelle série Peut-être aller sur cette map là Parce que c'est L'avantage de ces maps là Par rapport à les maps Les Valons de l'Ain par exemple Moi je le dis C'est que c'est une map Où tout fonctionne Je veux dire Vous avez pas de Comme là ici Nous on n'a pas le Alors attendez Je fais juste un petit truc Il y a C'est juste que là Je suis en train d'épendre De l'herbicide En fait normalement Ça devrait couper les mauvaises herbes J'ai pensé Il y en a pas Vous inquiétez pas Mais c'est juste Que ça devrait les couper Voilà juste Oui je préfère le dire Pour ceux qui se poseraient la question Donc qu'est-ce que je disais Oui les maps Comme celle de Blackchip Et tout C'est que ça fonctionne Tout fonctionne Alors que les maps Comme celle-ci Là où on est Où il manque le commerce Elle est très belle la map C'est pas le souci Mais il manque des choses Il manque des choses Il y a des choses Qui fonctionnent pas Il y a Il y a des collisions Bon après c'est bien pratique J'avoue Je m'en plains pas Il n'y a pas de collision Nulle part Mais bon Après ça C'est vrai Mais bon Alors qu'ils aiment De Blackchip Par exemple Voilà Il n'y a pas que lui Je veux dire Mais elles sont très Elles fonctionnent quoi Vous savez que tout va fonctionner Je la faire C'est ça Oui aussi Et puis en plus Elles sont pas lourdes A chaque fois en taille Je crois qu'elle fait combien 170 MO Je crois C'est ça C'est ça Alors moi j'ai des petits Une petite connexion Et j'ai mis une minute trente Pour la télécharger Moi c'est pareil Je vais mettre Même pas une minute Je pense Et j'ai une petite connexion Donc vous voyez A quel point Non non Mais c'est C'est comme Une campagne de France Elle est magnifique Cette map Toi tu y fais la série dessus Moi j'y fais mon Oui voilà Bah si on y a une série dessus Non mais franchement C'est des maps Qui sont bien faites Bien finies Exactement Fluides Et ultra fluides Franchement Je vois la différence Bon après là On est sur serveur C'est peut-être différent aussi Après je suis en partie solo Sur le farming interactif Mais du coup Le truc c'est que Elle est ultra fluide Par rapport à celle-ci Quand je stream Le mercredi Sur les éleveurs français Avec ma place Je suis en PLS Au niveau des FPS Après c'est peut-être Parce qu'on est sur serveur Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi Je dis pas Mais depuis le début Mais depuis le début ça me fait plus ou moins ça Alors que celle de Blackchip Oui de Blackchip La campagne de France Là Fluide Ultra fluide Les gars Même en stream C'est ça qui est impressionnant Moi je fais mon roleplay dessus Donc quand je fais mon roleplay Mon poteau Je suis connecté sur le serveur Ah t'es sur le serveur Oui Sur campagne de France Pour pouvoir faire mes plantes de vue Oui c'est vrai Elle est sur serveur Je plante pas Elle est hyper fluide Je l'ai fait tourner Je l'ai fait tourner Avec mes deux PC Il n'y a pas de soucis Ah oui Le Grandchip On t'aime du maïs aussi Ouais Comme tu veux Ou du tournesol Parce que je pense qu'on aura assez de maïs Ou du soja Comme tu veux Je crois qu'on peut se mettre du soja Oui Tournesol Comme tu veux Ce qui te fait envie Ça me fait envie du tournesol Et bah voilà La fleur jaune Donc voilà C'est vrai que c'est hyper fluide Et c'est vrai qu'on a Bon après Voilà Là sur cette map là Les vallons de l'air On est nombreux Donc forcément Oui on est nombreux Parce qu'il y a Nico Il y a Dylan aussi Qui ont une ferme Il y a donc Bastien avec Borom Et il y a nous avec Zero aussi On a une ferme Bah voilà Du coup ça fait beaucoup de matériel Beaucoup de bâtiments placés Et c'est peut-être aussi pour ça Que du coup Que ça rame Que le surplus Sur serveur Bah du coup Bah voilà Vous avez tous les ingrédients réunis Pour Pour que ça ne soit pas fluide du tout Voilà Voilà exactement Et encore que Bon là on est deux Donc on n'a pas trop à se plaindre Bah là en vidéo franchement Sur la map en vidéo Quand j'enregistre moi De mon côté ça va Je suis beaucoup plus fluide Qu'en stream Ça c'est clair Mais voilà Pour dire que les maps de Blackship Franchement Elles sont bien finies Ça tourne Voilà Ça tourne rick rack C'est bien On sait que ça va être Après il y a toujours des mises à jour Il y a toujours des petits trucs Qui vont pas Sûrement Mais je veux dire Tout fonctionne de base Je veux dire Il n'y a pas à s'embêter À placer Un négociant Enfin je sais pas Tu vois Oui oui Ah non il est déjà Tout est placé Tout est carré Tout est Voilà Il n'y a pas de soucis là-dessus Les animations qu'il a fait dessus Sur la map Elles sont magnifiques Sur laquelle Sur le Sur The Valley Je n'ai pas vu Après la map Elle a changé Vraiment Il a fait beaucoup de modifications Par rapport au 17 J'ai pas regardé Il y a pas mal de modifié Il y a pas mal de modifié J'ai pas été Enfin j'ai à voir la vidéo De Bastien Je pense Le grenier Quand tu arrives Au grenier Il y a une petite barrière Devant Que tu peux ouvrir Ou fermer Voilà Ah oui Ça t'arrête Arrête les brottes Par exemple Tu vois Ah d'accord C'est un vrai grenier Quoi tu fais Un vrai grenier Et d'accord Voilà quoi Donc Pourquoi Je tourne pas Là où là Si je tourne Et avec Avec un télescopique Par exemple Tu peux aller y monter Les brottes dessus Voilà Pas avec un tracteur Mais avec un télescopique Avec un testif Ouais ça passe Bah ça passe Bah j'allais voir Mais je pense que j'installerai Même si je fais pas forcément De série dessus Et puis le corps de ferme Le corps de ferme Mais magnifique C'est pas un truc posé Là à la valvite C'est vraiment super beau Et là c'est ta bu C'est un peu la même Que sur campagne de France Bien sûr Mais différente quand même Voilà Il y a la salle de traite Qui est pareil Mais après il y a des rideaux Que tu peux ouvrir Il y a vraiment Bah vous verrez tout ça Bien sûr Oui après voilà Et en plus La discussion console Bien sûr Donc ça c'est cool Donc on se retrouvera L'histoire en live Bien sûr Voilà Vous verrez La mape est immense En plus Bah la mape est grand Il y a de quoi faire Ah ouais Tout seul Tu t'éclatins Tu vois comme par exemple Sur les élèves français On aurait dû peut-être Partir sur ce type Bon elle était pas sortie La mape Mais sur ce type de mape Qui est ultra fluide Qui fonctionne parfaitement On aurait moins été embêté Avec tout ça Oui c'est vrai Bon après la mape celle-ci Est très belle C'est pas le soucis Je veux dire Elle est très belle Il y a vraiment Voilà Et alors Vous êtes nombreux A nous demander Comment on l'installe Et c'est vrai Ah oui bah ça Faut Déjà Ça pénalise Beaucoup de joueurs Bah oui c'est le fait Qu'il faut changer Le dossier xml Un dossier xml Pour C'est vrai que c'est pas C'est pas le top Enfin bon C'est un peu dommage Ah voilà Bah du coup Nous on a fini Cette je sais pas où t'en est Du coup je pense Qu'on est plutôt bien Pour la vidéo Voilà j'ai attaqué Le premier tour J'ai plus de semence Donc on va rentrer La ferme tranquille On va rentrer Et puis du coup Enfin tu vas rentrer Et puis du coup On arrêtera On arrêtera cette petite vidéo Et puis voilà On aura fait un Il y aura les vaches A nettoyer aussi On le fera plus tard De toute façon Les gars Normalement les élèves français On en rediscutera avec Bastien Mais on approche de la fin Il y a encore le défi Cochon à faire bien sûr Mais on en a parlé avec Bastien Et je pense qu'on va s'approcher De la fin Et puis du coup voilà Moi de mon côté Je sais pas si on va refaire Une série tout de suite Avec Bastien Parce que Enfin du moins moi Parce que J'ai pas mal d'échéances De mon côté J'aimerais aussi retourner Avec l'équipe Un petit peu Avec toute l'équipe Il faut refaire une série Mais je peux pas tout faire Je peux pas faire 50 000 séries non plus J'ai mis séries solo Qui me tiennent à coeur Que j'ai pas envie d'arrêter Mais avec Bastien en tout cas On trouvera quelque chose Même si c'est pas tout de suite Ce sera plus tard Et de toute façon On sera toujours en contact Et bien sûr Je viendrai souvent sur ces lives Comme il viendra sur les liens Comme voilà Il n'y a pas de soucis Il n'y a rien qui change C'est juste pour vous en parler Un petit peu Bah écoute On a bien bossé Ced On a le droit d'arrêter la vidéo Là on est pas mal On a le droit d'aller boire un coup On a le droit d'aller boire un coup Et moi je vais aller manger Parce que j'ai pas encore mangé Et t'as pas encore mangé Moi j'ai mangé C'est fait Bon bah du coup les gars N'hésitez pas à mettre des gros pouces Le bien sûr aux deux vidéos Ça fera plaisir Pensez également à vous abonner Aux deux vidéos Ça fera également plaisir aussi Et on vous dit à la prochaine Pour de nouvelles aventures Allez ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz